Bonjour, je m'appelle Maïlisse Lanclot, je suis membre de l'équipe de France Junior de Gymnastique Aérobic. Je m'entraîne au club de Arc dans le Nord et je suis actuellement en confinement avec ma famille. Ma première réaction, ça a été de me dire que c'était plutôt chouette que je n'ai plus école. Mais après, je me suis rendue compte des conséquences que ça pouvait avoir sur mon rythme de travail à l'école, de ne plus voir mes copines, de ne plus pouvoir m'entraîner. Et on nous a annoncé au fur et à mesure l'annulation d'abord de Cantanède, puis de la Slovaquie, puis de la Roumanie. Et nous, on gardait toujours espoir pour que les championnats du monde soient maintenus. Et au final, ils nous ont annoncé que les championnats du monde allaient être portés en 2021. Et c'est là où ça a été une grosse déception pour moi et pour beaucoup d'entre nous, je pense. Parce que je me sentais vraiment prête cette année pour les championnats du monde. J'avais bien travaillé mon solo et mon trio. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir garder mon trio l'année prochaine en 2021. Car mes collègues, Chloé et Inès, sont plus âgées que moi. Elles passent donc en senior et moi, je reste en junior. C'est pour ça que je suis vraiment déçue de cette nouvelle. Avant les vacances, j'ai décidé de garder un rythme presque traditionnel. Donc je me levais le matin, je faisais mes devoirs. En début d'après-midi, je continuais mes devoirs que je n'avais pas fini le matin. Et à 17h30, j'avais entraînement avec les membres de mon club par visio pendant environ une heure et demie. Ça tous les jours. Et il y a juste le mercredi où on a décidé de se réunir avec toute l'équipe de France pour s'entraîner tous ensemble en visio pendant environ trois heures. Et il y a même des fois où d'autres nations nous accompagnent. Forcément, avec le confinement, ça reste un peu compliqué pour maintenir mon activité telle qu'elle. Alors du coup, je travaille un peu moins d'éléments techniques spécifiques à la gymnastique aérobique. Et on travaille plus sur du travail de base, de renforcement musculaire. Et je pense que c'est une bonne chose à faire pour garder la forme et le moral. Alors moi, je suis dans une situation assez particulière car mes entraîneurs sont mes parents. Je suis avec eux tous les jours. Après, pour garder contact avec les autres athlètes, je les vois en visio tous les jours à l'entraînement. Et je parle aussi sur les réseaux souvent avec eux. Et pareil pour les autres membres de l'équipe de France. Et pour mes copines et tout ça de l'école extérieure, on parle souvent sur les réseaux, on s'appelle. Je n'ai pas forcément débuté de nouvelle activité. Il m'arrive juste des fois de jouer avec mon petit frère au foot ou au badminton, ce que je ne faisais pas avant. Je me dis que je suis dans une assez bonne situation car j'ai quand même aucun membre de ma famille qui sont touchés par le coronavirus. J'ai une grande maison avec une piscine, un grand jardin. Donc je peux quand même encore m'amuser à faire de la gym dans mon jardin ou jouer à des jeux de société avec ma famille. Ça me permet de garder le moral. Et je me dis qu'il y a d'autres gens qui peuvent être en appartement ou autre et pour qui ça doit être bien plus difficile. Je pense qu'il faudrait applaudir et remercier tout le personnel soignant qui nous aide à lutter. Et aussi, il faudrait penser à tous les autres métiers comme pharmaciens, pompiers, qui mettent en danger leur vie pour nous aider. Je prends l'exemple de ma tante, Sarah, qui est pharmacienne, qui peut se faire agresser verbalement par des patients. Alors qu'il faudrait au contraire les soutenir et se dire qu'ils mettent leur vie en danger chaque jour pour nous aider à garder notre équilibre. Et je dirais juste que si vous voulez reprendre toutes vos activités normales à partir du 11 mai, pensez vraiment à rester chez vous. Je vous fais plein de gros bisous et bon courage, prenez soin de vous.